On voit un colon français blessé à la tête qui est en train de mourir, porté par la France, qui prend soin de lui avec sa grande cape rouge. Et un peu plus bas, à même le sol, un tirailleur sénégalais qui est lui aussi en train de mourir. Mais tout le monde s'en fout, il tend le bras vers le vide alors que le colon tend le bras dans les mains de la France. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Honneur au héros de l'expansion coloniale. Il y a deux types de héros, les héros dont on prend soin et les héros qu'on oublie et qu'on laisse par terre. Et regardez ce qu'on nous dit. Depuis plus de trois quarts de siècle, la France a porté sans relâche la civilisation. De tous les peuples civilisés, un seul s'est réellement acharné à pénétrer le mystère du centre africain. C'est la France. Après la conquête de l'Algérie, après la colonisation du Sénégal, la France est aujourd'hui de toutes les nations européennes, celle qui possède en Afrique le plus de territoires. Mais à quel prix a-t-elle fait tant de conquêtes ? Que d'héroïsme dépensé, que de sang versé. Et là on va nous citer dans un long article les noms de tous les grands colons. Par exemple, Archinard, mais aussi Savornian de Brazzat, celui qui donne son nom à Brazzaville. Et même Bingé, celui qui donne son nom à Bingerville. Tout ça, ce sont des héros de la colonisation dont on se souvient du nom. Puisque les tirailleurs, eux, sont morts mais on les oublie. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'ils n'ont pas pu tout simplement effacer le tirailleur. Ils savent très bien que ce sont les tirailleurs qui meurent en masse pendant la conquête coloniale. C'est d'ailleurs un type d'image qu'on retrouve souvent. Ici, par exemple, j'ai l'image de la prise de Sicasso. Un blanc qui prend une balle, mais toujours ce tirailleur qui est déjà mort encore plus bas au sol. Et c'est une manière à la fois de masquer le nombre de morts tirailleurs, tout en reconnaissant que ce sont eux qui font le plus gros du travail. Qui se souviendra de son nom ? Est-ce que sa famille pourra l'enterrer ? Et c'est ça qui fait la complexité de l'histoire coloniale. Ce sont des tirailleurs qui ont participé à la conquête coloniale des Noirs contre des Noirs. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette mémoire ? C'est justement un des paradoxes les plus palpables de l'histoire coloniale française. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie où il faut que je suis contre les... Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, ouais, t'as bien lu. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est Noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours. Et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode... Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires. Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité. Donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que c'en est des trois pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissance. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Dibarol. Disponible sur App Store et Play Store.